J'ai quitté ces vicieux hommes politiques parce que j'avais compris qu'ils faisaient la politique d'une manière dangereuse. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Le pouvoir à tout prix et à tous les prix. J'avais été méprisé et stigmatisé parce que je suis bami-léqué. Le quatrième pourvoir en avait parlé, ils avaient compris qu'ils avaient mal agi et cherchaient juste à faire semblant. Des appels en ne plus finir pour me demander de démentir sur ce qu'avait rédigé le quatrième pouvoir à mon sujet, j'avais refusé parce que tout était vrai. Après je recevais des appels m'invitant à chanter au meeting de Yaoundé. Je sentais le piège quelque part. Et j'ai dit non, vous ne pouvez pas me mépriser autant au meeting de Douala et m'inviter comme si de rien n'était à Yaoundé. Ça sentait le danger. L'autre qu'on appelle Jean Crépin Niamsi docteur en bêtise et porteur de sac qui s'était autoproclamé porte-parole, celui-là qui à l'époque était celui-là que j'avais choisi, avait préféré qu'on me mange à toutes les sauces, sans rien dire. J'ai compris qu'un homme pouvait faire passer la politique avant sa famille. Aujourd'hui il se permet d'écrire sur Mirabel comme s'il compatissait trop, pourtant il est impuissant face à ces gens, il sait seulement brandir son diplôme de docteur et écrire le gros français. Il supplie le rôle de porteur de sac espérant un poste si jamais son dieu devient président par « miracle ». On dirait un enfant à qui on avait promis un bonbon sifflet s'il se comportait bien et faisait exactement tout ce qu'on lui demandait, il n'est même plus capable de tousser. Regardez bien ces postes, plein d'hypocrisie, un homme sans personnalité qui ne suit que la direction du vent. On aurait dit un gentil toutou au service de son maître, un maître qui n'a rien à faire de lui, il supplie le banc de touche au moins pour exister. En janvier 2019 leur leader m'avait demandé pardon à huis clos. Je n'ai plus jamais revu ces gens, ni croisés sur mon chemin. Des hommes peu fréquentables, fréquentation peu recommandable. Moralité extrêmement douteuse. Je fais ce récit juste parce que je comprends tellement bien les craintes de Mirabel avant son décès. Je préfère mille fois les membres du RDPC à ces vicieux personnages. J'ai difficilement regretté mes choix dans ma vie mais j'ai horriblement regretté d'avoir cru et d'avoir impliqué du monde dedans. Je me le suis reproché pendant des mois. J'ai horreur de l'injustice, du mépris et de la malhonnêteté. Ceci m'a servi de leçon et croyez-moi j'ai très bien retenu la leçon. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site W.